Station de police, la banlieue de Manchester. Il est 15h. Nous retrouvons l'officier The Bridge et son assistant Guinamur, qui sont sur une grosse affaire. Après des longues et difficiles négociations, ils ont accepté de répondre à toutes nos questions et de les suivre durant cette enquête sombre, celle du cas de William Cooper. Laissez-moi vous résumer l'histoire. Après que sa femme le quitte, William Cooper est devenu accro aux jeux d'argent. Cela fait un mois qu'il a disparu. La dernière fois que nous avons entendu parler de lui, est lorsqu'un témoin nous a dit l'avoir vu se faire pourchasser par une horde de gros chiens. Puis il se serait introduit dans une maison pas loin de là. Mais personne ne l'a vu ressortir de cet endroit. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, tous les indices nous ont dirigés vers une théorie. Venez, suivez-moi. Elle va dans le bureau. C'est dans ce bureau que les deux officiers travaillent sans relâche, entre café et cigarette, et que l'enquête progresse pas à pas. Oui, puis-je ? Ici, on peut voir William Cooper. Cooper ? Comme la voiture. La Mini Cooper. Cette voiture a quatre roues. Quatre. Comme le jour de la mort de Martin Luther King. Le 4 avril 1968. Et dans le célèbre discours de Martin Luther King, « J'ai le rêve ». Un rêve. Le nom, c'est juste « J'ai un rêve ». Oui, peut-être. Bon, bref. Si on prend le 1968e mot de ce texte, on peut lire « boire » comme boire de l'alcool. Comme boire une boisson avec de l'alcool dedans. Comme un pastis. Ou un bon whisky. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, le pastis, c'est mieux. Donc, du coup, le pastis, comme l'alcool, comme le vin, comme le raisin, comme la plante et comme l'arbre. Nous en avons conclu avec tous ces éléments accablants que M. Cooper fait partie de la mafia britannique. Et nous avons même découvert la tête pensante de cette organisation. Andrew. Impressionnant, n'est-ce pas ? C'est du bon boulot. Bon travail. C'est une nouvelle enquête de résolu par les deux détectives qui ont résolu plus d'une cinquantaine d'affaires en deux mois. La banlieue de Manchester peut désormais dormir sur ses deux oreilles. La banlieue de Manchester ne la t'en rouges plus d'une cinquantaine d'affaires ? Merci. Merci. Merci.